Yo la famille, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais superbement bien, nouvelle vidéo aujourd'hui, aujourd'hui on parlera de Maître Gims qui est rentré de la plus belle manière dans l'histoire de la musique, je dirais du monde, voilà, parce que le stade de France remplit pas qui veut. Et aussi il faut savoir que je vais rebondir sur l'acharnement que certaines personnes continuent à faire sur des Bordeaux-Likofa et donner ma réaction sur le fait que Saparol Obion ait décidé de retirer Aroko sur le marché, de supprimer Aroko parce que moi j'appelle ça, il a cédé à la pression, il a cédé, il a vraiment vraiment cédé à la pression. Donc cette vidéo-là sera très très intéressante, vous aurez des couples de vidéos et vous aurez aussi mes réactions, donc on se prend juste après le générique les amis et surtout, surtout, j'attends vos commentaires, j'attends vos commentaires. Max de like, Max de partage, à tout à l'heure les amis. Voilà, comme on dit, la charité bien-ordée commence par soi-même, donc je vais commencer par des Bordeaux d'abord parce que c'est le sujet que je maîtrise. Voilà, c'est le sujet sur lequel les gens aiment m'entendre, surtout sur Internet ici. Donc je vais commencer d'abord par des Bordeaux-Likofa et tomber sur le cas Safarelle et M. Gims, M. Gims qui t'a donné un gros, 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 gros conseil de ouf au Stade de France. Il y a quelques jours de cela. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ici de Bordeaux ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire ici de Bordeaux ? Ce que je vais dire ici de Bordeaux n'est pas long, je serai vraiment vraiment bref. Mais je vais commencer d'abord par une question. Je vais dire d'abord, honnêtement, honnêtement, là je demande aux internautes qui en veulent à des Bordeaux, aux internautes qui détestent gratuitement des Bordeaux, qu'est-ce que des Bordeaux a fait au juste ? Répondez-moi clairement. Parce que moi, je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos ici, vous vous êtes fait manipuler. Parce que je me rappelle, quand Didier Raphaël nous quittait, toute la toile avait beaucoup de compassion pour des Bordeaux, y compris les Chinois, comme les fans de tous les autres artistes. Mais pas extraordinaire, à cause de certains postes, ici et là, et certaines vidéos que des attardés font, subitement comme ça, c'était Chinois en retourner les vestes et déteste à mort des Bordeaux. Qu'est-ce que des Bordeaux a fait au juste, les amis ? Parce que vous le détestez ou pas, il continuera à vous faire danser. Et puis le truc c'est quoi ? Ça ne sert à rien de le détester actuellement parce qu'il est vivant, il faut profiter de lui. N'attendez pas aussi sa mort pour venir et dire, pourquoi j'ai détesté des Bordeaux gratuitement ? Parce que, regardez un peu l'hypocrisie de l'homme noir. Aujourd'hui, toutes les couches sociales, quand ils écoutent l'instrumental de Kong, on dit, waouh, ça allait être loup, c'est vraiment loup, c'est intéressant. Mais si Didier Raphaël vivait, on sait. Quelles seront les réactions ? Oh, c'est encore du bruit, c'est encore le même rythme, c'est ce que les gens diraient. Donc, arrêtez de détester gratuitement cet artiste-là qui est pétri de talent. Le mec, il fait un hommage, il fait un hommage. Vos artistes à qui vous avez confié ça, qui s'est échanté que lui ? On n'a qu'à se dire la vérité. Il a son talent à lui, il a ses défauts à lui, je le reconnais, mais ça reste tout quand même des Bordeaux. Donc, ça ne sert à rien de le détester en fait, vous comprenez un peu ? Donc, arrêtez, arrêtez une bonne fois pour toutes. Vos injures en commentaire, vos avis déplacés, négatifs, franchement, on n'a pas besoin de ça. Concentrez-vous sur l'essentiel, c'est très, 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 très important. Des Bordeaux n'a rien fait à qui que ce soit. Des Bordeaux n'a rien fait à qui que ce soit. À cause d'une simple phrase de dire que les clashs entre moi et mon frère regrettés étaient juste du baratin, juste des trucs organisés, c'est ça qui vous fait mal. Mais qu'est-ce qui vous dit quelque chose assez faux ? L'autre n'est pas vivant pour témoigner. Mais ça ne sert à rien de spéculer comme quoi Des Bordeaux c'est un menteur, Des Bordeaux se fout de la mémoire de Gilles Jarafate. Or, quand le mec ne faisait pas de vidéo, c'est vous les mêmes qui l'appeliez pour dire Des Bordeaux sort, on a besoin de tes directs, on a besoin de tes postes, il faut te manifester, tu restes trop silencieux. Le mec qui sort sa tête de l'eau, vous voulez l'enfoncer encore. Qu'est-ce que vous voulez au juste ? Il faut arrêter. Souvent, il faut vraiment, vraiment, vraiment arrêter. Donc, moi je vais m'arrêter là. Et puis, je vais faire un clin d'œil à ces petites vidéos maintenant qui n'ont rien dans la tête qui essaient de vouloir saluer l'artiste. Vous êtes déjà fatigué ? Vous ne faites plus de trucs de vidéos sur Des Bordeaux pour salir son nom encore ? Continuez. Parce que si vous réfléchissez un peu, vous êtes un peu sage, vous allez arrêter. Vous allez comprendre qu'on avait Didier Raphate, il est parti, on a Des Bordeaux aujourd'hui et on a les autres artistes. Il faut se concentrer sur eux et les soutenir vraiment. Si vous êtes fatigué, c'est tant mieux, parce que si vous êtes fatigué, vous pouvez continuer dans votre bêtise. Voilà, ça c'était le cas des Bordeaux. Maintenant, on va rapidement parler des Safarovians. Voilà, je vous laisse écouter un petit bout de son intervention sur l'émission de Trace FM, accusé « Levez-vous ». Et puis, on revient après. Aujourd'hui, personne n'est prêt à écouter tout ce que les réseaux sociaux disent. Mais pourtant, il y a des gens de bonne moralité qui te disent la vérité. Pour toi-même ton bien. Mais à cause du boycott qu'il a dans le coupé des Calais, moi je te dis, je n'aime pas les réseaux sociaux. Très bien. C'est pour cela que les gens me disent « Ouais, tu ne réponds pas à tes fans, tu fais ça, tu fais ça ». Dernièrement, ma page Facebook a été piratée. Moi, c'est mon community manager qui m'a dit « Ah, il y a un problème, voilà, voilà. » Il dit « Ah bon, tranquille, on gère ça comment ? » Il dit « Bon, vas-y, on va faire un truc vite fait et puis voilà. » Donc, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, le gars l'a dit « C'est du boycott. » Je dis « Je parle de l'instrument. » J'ai mis. On dit « Il y a un enfant qui s'est déshabillé. » Ok, il n'y a pas de problème. Je dis que je n'ai pas envoyé le petit aller s'est déshabillé. Mais, en tout cas, nous voici comment on est dans son concept. Enfin, certainement des génies derrière lui qui l'ont poussé à se déshabiller. Là-bas, c'est comme ça, c'est dans la rue. Bon, donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, moi, ce n'est pas ma danse. Voilà ma danse. Aujourd'hui, c'est ce que je vous dis. Pour terminer, oui. Oui, pour terminer. Il y a même une page qui a écrit que moi et un autre artiste de ce pays, ils vont nous boycotter. Je vais prendre, je vais faire la capture, je vais poster ça sur Facebook pour que les Ivoiriens sachent de quoi il s'agit. Il y a des gens qui sont là rien que pour détruire la carrière des artistes par rapport à quelque chose. Pour vous, c'est un boycott. Pour moi, c'est un boycott parce qu'il y a des gens qui ont chanté plus grave. On n'a pas vu tout ce tapage-là. Et moi, je reste sur ma position là-haut où je parle de l'instrument. C'est lui qui veut juste faire quoi, c'est perverti ou c'est quoi on dit là ? Ça, c'est son problème. Alors, je pense que le tribunal, après avoir écouté les partis, décide de ce qui suit. Monsieur Safarello-Biang, vous êtes relaxé, mais vous allez donc au dehors, à la maison chez vous, subir la peine suivante. Un, déjà maintenant, vous excusez auprès de tous vos fans qui ont été choqués. Et deux, nous promettre de nous faire sortir un autre son en lieu et place de Laoco dans les jours à venir. Ça, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous acceptez cette peine-là ? Tu veux que je l'accepte ? Je l'accepte. D'accord. Merci. Je pense que c'est, voilà, on ne va pas dire à juger. À la demande du juge et du subdo au procureur dans l'émission, Safarello décide de succouper à Laoco. Au nom de quoi ? Parce que, qui s'excuse, s'accuse. C'est ce qu'on dit. Ouais, mais c'est bien aussi de s'excuser. Mais je veux dire, moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que, comme il a bien mentionné dans sa vidéo, il y en a eu pire que ça ici. Et les artistes qui ont fait pire que ça, ça n'a pas fait polémique. Mais c'est parce que vous avez tellement envie de boycotter le mec que vous lui mettez tellement la pression qu'il se sent obligé, pour vous faire plaisir, de retirer son concept. Ah bon ? Je sais ce que je vais vous demander. Les 500 000 ou les 1 million qu'il a mis en studio, vous allez lui rembourser ça ? C'est vous qui payez son studio ? Soyons souvent sérieux. Soyons souvent sérieux. Le mec, il a envoyé un concept. C'est lui qui définit son concept. C'est à votre appréciation maintenant. Il vous dit qu'il fait la promotion de l'instrument Aroko. Un instrument, je crois, Baouli, Aroko. Vous voyez ça hautement. Vous commencez à pervertir le mouvement. Et il est obligé de supprimer le truc. Ça, c'est Safaral qui supprime. Sinon, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi il supprime ? Un morceau qui avait commencé à cartonner parce que vous avez créé du buzz autour. Mais tellement il vous respecte, tellement il est plein d'humilité, il finit par dire que, ok, pour laisser tout tomber, comme le juge, le procureur de l'émission me demande de retirer le concept, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Mais il le fait en toute humilité. Si c'était moi, je ne l'aurais pas fait. Parce que vous, les mêmes ici, c'est vous qui disiez jadis que ça ferait il n'est pas un, mais là, comme ça, voilà, grosse tête et je ne sais quoi encore. Mais vous voyez, je vais dépenser combien de mille en studio pour venir avec un concept avec lequel je vais manger un peu. Mais tellement vous vous mettez la pression, tellement que vos yeux les sorciers sont sur moi, j'ai obligé de retirer le concept. Et ça, ce n'est pas intéressant. Encourageons nos artistes pendant qu'ils sont vivants. Voilà. Vous savez, ça ne va rien vous servir de vouloir boycotter tout le temps les sorties de certains artistes parce que d'autres sont lésés ou bien d'autres ne sont plus. Ça parle de ce que je me dis, mais je me dis que je ne suis pas d'accord avec cette suppression du concept-là. C'est un conseil comme tout autre. Voilà. A chercher son appréciation. Mais en tout cas, je félicite aussi Savarelle pour cette tact d'immunité-là parce que, comme je dis, si c'était moi, je n'avais vraiment vraiment pas le faire. Honnêtement, je n'avais vraiment vraiment pas le faire. Mais quelque part aussi, tu as très bien fait de le faire pour laisser les gens parler et arrêter cette polémique-là. En tout cas, bravo Savarelle pour ce que tu viens de faire. Mais sache qu'il y a bon devant. Et je vous informe que son prochain concept, c'est le Chaka Zoulou. La danse des grilles, la danse des grouilleurs. Voilà. Vous allez voir combien de fois je vous ai dit que le mec, il est débordant d'inspiration. Voilà. Arrêtez votre sociétés si ça va bien. A tout aller avec le Guise. Voilà les amis, moi, je pense qu'avec le cas Met Gims, les images vont parler. Je n'ai pas besoin de parler encore parce que Met Gims, moi, j'appelle ça un artiste. Voilà. C'est un Africain. Il n'est même pas encore français, mais il arrive à réunir plus de 80 000 personnes d'un stade qui chantent à l'unisson sur ces morceaux. C'est ça qu'on appelle la fierté, la fierté, la fierté africaine. Je suis tellement fier de Met Gims que je ne trouve même pas le mot pour le féliciter. Voilà. D'aucuns diront qu'il est illuminatif, d'aucuns diront qu'il est comme ça, mais l'histoire retiendra quoi? Il a marqué son histoire. Met Gims, le premier rappeur à pouvoir faire le stade de France et le remplir correctement. Il est rentré correctement dans l'histoire. Et je pense que je ne vais pas trop bavader parce que je ne peux qu'être fier de la prestation de Met Gims, je ne peux qu'être fier du show qu'a donné Met Gims au stade de France. Et vous laissez voir les images, vous laissez voir le monde qui s'est déplacé pour un petit noir qui a commencé tout petit, ici d'une famille très pauvre. Franchement, moi je suis très fier de le tour et puis c'est un exemple à suivre, c'est vraiment vraiment un exemple à suivre. Met Gims, stade de France et c'est maintenant. Bon visage les amis et puis max, max de partage. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501